Salut c'est Clément, je viens de faire ma petite session de Tai Chi du matin, je me suis mis au Tai Chi il y a 5 jours et c'est vraiment de la bombe, je ferai certainement d'ici 4, 5, 6 mois des vidéos dessus quand j'aurai mieux compris comment ça fonctionne et surtout tout ce que ça peut apporter. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le shadow work, en anglais le travail de l'ombre et de pourquoi c'est important pour la sélection, pour le charisme, pour la confiance en soi et tellement d'autres choses de faire du travail de l'ombre. Alors d'abord, je voudrais commencer par une citation de mon prof de philo, Léonard, qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous et nous colore. Ce que ça veut dire c'est que toutes ces ombres que vous n'avez pas exprimées, exprimées et sorties de soi toutes ces ombres que vous n'avez pas exprimées vont vous oppresser et conditionner vos réactions que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Il dit aussi dans une conférence sur les Toltecs où je suis allé il n'y a pas longtemps, il dit que ce qui nous oppresse et qui n'est pas exprimé devient violence, violence envers nous-mêmes, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas de valeur, etc. ou violence envers les autres qui va être ils sont nuls, ils sont cons, de toute façon les nanas c'est toutes des profiteuses, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc tout ce que vous n'exprimez pas dans votre partie d'ombre va conditionner vos réactions et va vous rendre impatient. Donc impatient dans la première approche, on sent que vous avez envie d'avoir ce numéro, que c'est important pour vous et que si vous ne l'avez pas, ça va vous mettre en colère. Donc impatient, ça va vous faire surréagir du style, elle n'est pas venue à un rendez-vous parce qu'elle était occupée, ça y est, elle n'en a rien à foutre de moi, etc. Il y avait d'ailleurs avec un client récemment, on a fait le test, il se faisait poser plein de lapins et je lui ai dit mais demande-leur, connexion authentique, dis-leur, voilà, ce n'est pas du tout pour essayer de t'entraper mais c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'es pas venu. Et en fait, la majorité du temps, c'était juste que les nanas étaient occupées et que ça leur est sorti de la tête, etc. Et du coup, si ce travail de l'ombre n'est pas fait, on va surréagir, on va s'imaginer tout de suite que la nana ne nous aime pas du tout, qu'on n'a aucune chance avec elle et on va couper les ponts alors qu'en fait, peut-être qu'il y avait une possibilité mais du coup, la nana, voyant cette surréaction, se dit là, lui, il a un problème, laisse tomber et elle vous écarte. Donc, ça va vous faire abandonner trop vite, ça va vous faire devenir oppressant avant le rendez-vous et après le rendez-vous aussi et au final, ça tue votre séduction. Donc, on voit que l'absence de travail de l'ombre a un effet direct extrêmement négatif sur votre séduction. Mais allons plus loin. Vous savez au fond que vous êtes fragilisé par ces ombres, que vous le rendiez conscient, c'est-à-dire devant vous ou pas, vous savez que vous êtes fragilisé par toutes ces ombres, que vous gardez en vous toutes ces choses que vous n'osez pas dire, toutes ces frustrations. Et du coup, sachant ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous savez que vous avez un « flow », on dit en anglais, que vous savez que vous avez un, comment le traduire en français ? Un défaut, on va dire. Là, c'est plusieurs trucs ensemble. Mais on va dire, si vous savez que vous êtes un produit avec un défaut, qu'est-ce que vous aurez tendance à faire ? Soit vous aurez tendance à le cacher dans le rayon pour ne pas qu'on le voit, soit vous aurez tendance à mettre du décor autour pour faire semblant qu'il est mieux qu'il ne l'est. Et donc, typiquement, ça va donner soit « je deviens timide », « je disparais », comme ça personne ne me remarque et personne ne pourra se rendre compte, en effet, qu'il y a un défaut. Ou alors, vous allez jouer le rôle du mec qui a hyper confiance en lui, qui surjoue, alors qu'au fond, il ne s'aime pas. C'est typiquement le cas du mec qui porte un masque, qui surjoue tout le temps, tout le monde sent qu'il surjoue. On sent la fausse personnalité. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne soit une absence de charisme pour le mec qui s'efface, soit un charisme qui sonne faux. Tout le monde sent que le mec fait semblant d'être charismatique, mais qu'il ne tient pas debout. Donc, pour votre charisme, boum, ça vous tue. Et troisième élément, pareil, si vous savez que soit vous êtes faible, soit vous êtes fake, qu'est-ce que ça fait pour votre confiance en vous ? Vous savez que vous ne vous tenez pas debout, donc vous n'avez pas confiance. Du coup, ça vous donne encore moins envie de sortir le vrai vous. Ce qui vous donne encore moins confiance, c'est que ça crée un cercle vicieux qui fait que votre confiance en soi chute. Comment s'en sortir ? Citation cette fois de Mike Rostowski qui dit « Dites la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. » Et donc, c'est l'idée d'exprimer, donc expression authentique qui est une partie de la connexion authentique, de vous entraîner à exprimer toutes ces vulnérabilités jusqu'à ce que vous vous sentiez léger en les disant. C'est là que vous saurez que vous êtes à l'aise avec ces zones d'ombre et du coup qu'elles ne vont plus conditionner vos réactions. Donc, il faut s'entraîner à exprimer tout ça, à sortir tout ça de soi. Et une bonne méthode, c'est de se servir de chacune des interactions que vous avez avec des nanas pour explorer des vulnérabilités. Un truc tout con qui arrive tout le temps. Dernier exemple avec un client où il sent que la nana est un peu gênée, mais il fait comme si de rien n'était. L'exemple typique des coachs en séduction, c'est si tu essaies de l'embrasser ou tu essaies de faire un move avec qu'elle refuse, fais comme si de rien n'était, continue de rigoler. C'est débile. Débile et tellement contre-productif, tellement nocif pour vous. Mettez ça de côté. Je vous propose de tester un autre truc lors de vos 20 prochaines interactions. Quand vous voyez que vous tentez un move et que la fille refuse, imaginons que vous êtes en rendez-vous, ça se passe super bien, vous essayez de l'embrasser, elle refuse. Plutôt que de faire comme si de rien n'était et de faire des blagues, non, exprimez-le. Dites-le, je ne comprends pas trop, j'ai l'impression que ça se passe bien entre nous, tu me plais beaucoup, j'ai l'impression que je te plais aussi. Et du coup, je me demande ce qui fait que tu te retiens de m'embrasser là. Et là, c'est un homme solide, là c'est un homme viril, là c'est un homme qui montre qu'il est là, qu'il est présent et il y a un problème, on peut en parler. Il y a un truc qui te bloque, on peut en parler. Et j'ai des exemples de ça en coaching où un mec essaie d'embrasser la fille, elle le repousse, il fait comme si de rien n'était, plus de nouvelles. Prochain date avec une autre fille, il essaie de l'embrasser, elle le repousse et là, il ouvre la conversation comme je vous l'ai montré là. Et elle dit que pour elle, ça va trop vite, il exporte ce que ça veut dire pour elle d'aller trop vite, quelles sont ses peurs par rapport à ça. Et au bout de deux heures, c'est elle qui fait le mouvement pour l'embrasser. Donc ça, c'est pour vous montrer l'importance du shadow work et l'importance de travailler la connexion authentique dans le côté son. Parce qu'on peut travailler la connexion authentique de plein de façons, mais là, c'est travailler la connexion authentique sur nos zones d'ombre. C'est vraiment clé pour la séduction, pour la confiance en soi, pour le couple, pour le carisme. Et pour tellement d'autres choses, mais c'est là-dessus que je voulais accentuer sur cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à travailler ça, à exprimer ces vulnérabilités, en contextualisant bien sûr, pour ne pas que ça ne paraisse sorti nulle part d'où il me sort ça, lui, etc. Bien sûr qu'il faut le contextualiser. Mais en tout cas, l'exprimer, 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 jusqu'à ce que ça vous semble léger. Et bien sûr, on peut travailler ça ensemble, soit dans l'école des guerriers, où on fait deux heures et demie de connexion authentique toutes les deux semaines, ou alors aux ateliers, qui sont des superbes opportunités de travailler ça, parce que beaucoup moins cher, très accessible. C'est fait pour justement être accessible pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'argent. Le prochain atelier à Paris, le 29 juin, c'est très bientôt. Et puis il y en a un autre à Lyon et à Toulouse, et à Strasbourg aussi. On va travailler ça. Donc si vous pouvez venir à un de ces événements dans ces villes, faites-le. Et sinon, école des guerriers, et sinon entraînez-vous tout seul à exprimer toutes ces zones longues pour vous en libérer, vous sentir léger, et arrêter la violence contre vous, la violence contre les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider et vous éclairer sur l'importance de Shadow Work, parce que c'est vraiment clé. Personne n'en parle, parce que soit, je ne sais pas, ils n'osent pas ou ils ne savent pas, mais c'est vraiment clé de travailler ça. Je vous invite vraiment à le faire. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.